Moi, mon but, c'est vraiment de te donner tous les points qui sont nécessaires à ton apprentissage. Donc les niveaux psychologiques, clairement, je vais vous montrer à quoi ça sert, en quoi consistent les niveaux psychologiques, pourquoi on les utilise. Je vais tout vous expliquer au niveau des niveaux psychologiques. Par contre, je ne vais pas vous apprendre à les tracer parce que pour une raison simple, il me faut à peu près 4 heures. Il me faudrait à peu près 4 heures pour que je puisse bien expliquer comment on trace les niveaux psychologiques. Et après, toi, derrière, il va falloir que tu exerces. Donc ça met quand même pas mal de temps à maîtriser un traçage de niveau psychologique. Par contre, je suis obligé de t'expliquer qu'en fait, on ne traite pas au hasard. On traite sur des niveaux, sur des niveaux clés. Et ces niveaux, ce sont des niveaux psychologiques. OK ? Donc let's go sur le graphique. Partager. Alors, je ne sais pas si on voit, je ne pense pas. Ça arrive. Ça ne fait pas comme hier. Si, c'est bon. Let's go. Donc là, en fait, normalement, vous voyez mon graphique. Donc, on va partir du principe qu'un niveau psychologique, ça va ressembler... En fait, ça n'existe pas. Ça a à nous de les créer. D'accord ? Ça a à nous de créer les niveaux psychologiques. Et en fait, c'est juste une ligne horizontale. D'accord ? C'est une ligne horizontale. Donc, en fait, on va dire que tu as deux types de niveaux. D'accord ? Tu as deux types de niveaux. Tu as le niveau, ce qu'on appelle support. D'accord ? Et le niveau résistance. En fait, les deux, c'est la même chose. Après que tu retiennes le nom, que tu ne retiennes pas, ce n'est pas grave. Tant que tu... Moi, le but de ce live, si à la fin de ce live, tu as compris qu'est-ce que c'était un niveau psychologique, moi, j'ai réussi ma mission. D'accord ? Donc, en fait, le niveau psychologique, si tu veux, tu as un niveau support et un niveau résistance. Donc, on va partir du principe que le prix, c'est ma flèche. Après, on ira sur les graphiques. D'accord ? On fait une partie PDF et après, on fera sur les graphiques. Donc, en gros, ma flèche, là, on dit que c'est le prix. Donc, le prix est au-dessus de ma ligne. Ma ligne est en dessous. On est au-dessus de ma ligne. Donc, quand le prix part du haut, donc le prix part du haut et va vers le bas, OK ? Eh bien, on dit que on arrive sur un support, sur un niveau de support. OK ? Je vous explique ce que c'est qu'un niveau de support, ce que c'est qu'un niveau de résistance. Et derrière, je vous explique comment on les détecte. D'accord ? En fait, du coup, le prix part vers le haut et arrive vers le bas sur un niveau qu'on appelle support. On va appeler ça comme si c'était le sol. C'est le sol. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand on tape sur le sol ? Si je saute sur le sol ou même limite si je saute sur un trampoline, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, je vais être rejeté. Le sol va me rejeter. D'accord ? Le sol va me rejeter. Donc, c'est normal que je me répète tout le temps. C'est pour que vous compreniez bien. Donc, en même temps, je surveille mon chien. Parce que lui, c'est un petit filo. Donc là, en fait, on est du coup sur un sol. Donc, c'est un support. Il est supporté, le prix. Et il y a des réactions. Il y a une réaction. Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Il y a une réaction qui va se passer. Pourquoi ? Parce que le prix va être rejeté par le support, par le sol. D'accord ? Et nous avons aussi ce qu'on appelle une résistance. Alors, la résistance, c'est quand le prix part du bas et va vers le haut. Voilà. Part vers le bas, du bas, vers le haut. Et en fait, il y a une résistance. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur une résistance ? Eh bien, généralement, on a une réaction sur ce niveau. Et en fait, on va appeler la résistance un peu comme si c'était un plafond. D'accord ? C'est comme si c'était un plafond. Si moi, avec ma grosse tête, je saute. Bon, à mon avis, je ne vais pas atteindre le plafond parce que je suis un gros cochon. Mais si, voilà, je suis motivé, je monte sur des chaises et tout, je monte sur un escabeau et je saute et je tape le plafond, eh bien, le plafond va me rejeter. OK ? Et si j'ai de la patate, si j'ai de la patate, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, je vais traverser le plafond. D'accord ? Je vais traverser le plafond, je vais éclater le plafond. Et on va dire que les graphiques, c'est un HLM. D'accord ? C'est un bâtiment, ça veut dire qu'il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, un sous-sol, ça ne s'arrête jamais le truc. OK ? C'est un truc de ouf, c'est la bourge califera, ça ne s'arrête jamais. Donc, ça veut dire que si je pète le plafond, eh bien, je me retrouve où ? Eh bien, je vais me retrouver chez Alexandre. D'accord ? Alexandre, il habite là. Moi, j'habite là. Alexandre, il habite là. D'accord ? Et là, on va dire, tiens, j'ai vu qu'il y avait Rachid dans le chat. Et là, cette partie-là, c'est chez Rachid. Voilà. Ici, on est chez Alexandre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, j'ai éclaté le plafond. Donc, la résistance a cédé. Et donc, du coup, la résistance, le prix a pété la résistance. Et le prix est devenu support. Tu vois ? Le prix est devenu support. Ça veut dire que maintenant, ça y est, on est support. Le prix est au-dessus du prix. Donc là, on est support. OK ? Donc, le prix a tellement de force. Il a beaucoup de force parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va arriver sur ce niveau-là. On va être rejeté. Donc, on va arriver sur la résistance. On va être rejeté, généralement. Et comme le prix a de la patate, OK ? Eh bien, en fait, il continue à monter. Et là, il va péter. Il va péter le plafond comme un marteau-piqueur. Il va péter la résistance. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver chez Rachid. Voilà. Et là, on est chez Rachid. OK ? Donc, en gros, c'est juste pour vous dire que les résistances, soit elles sont… Les niveaux, peut-être résistance et support à la fois. En fait, ça n'existe pas qu'une seule résistance. C'est les deux. Ça dépend si on regarde du haut ou vers le bas. Ça dépend si… Là, tu es chez moi. Et si tu es chez moi, si tu regardes… Si tu regardes en haut, tu vois un plafond. Mais si tu es chez Alexandre, tu regardes en bas, eh bien, en fait, tu vois mon plafond, mais c'est son sol. OK ? J'essaye d'imager un peu les choses pour que ça soit plus simple pour vous. Et du coup, on va regarder ça sur les graphiques. D'accord ? Mais juste avant, je vais vous expliquer que nous, en tant que traders, on ne va pas tracer une simple ligne. On va tracer ce qu'on appelle une zone, une épaisseur. On va tracer une épaisseur. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Ne t'inquiète pas. En fait, tout simplement, il y a des chiens qui crient… Aïe, aïe, aïe. Attends, je rentre mon chien parce qu'on ne sait jamais. Viens, mon chien. Il est de retour. Je réponds aux questions au fur et à mesure. C'est moi qui vous réponds aux questions dans le chat. Voilà. Je préfère le rentrer parce que là, ça s'excite dehors. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'on met une épaisseur. Pourquoi ? Parce que le but, c'est qu'on voit tous le même niveau. C'est ça, le but. C'est qu'en fait, quand on voit qu'ici, il y a un niveau, il y a eu une réaction, on va tracer une ligne horizontale. Ça veut dire qu'à la base, tu n'as rien du tout. Tu es comme ça. À la base, le graphique, il est comme ça. Et nous, on va placer ce qu'on appelle une ligne horizontale, d'accord ? Ici. Sauf que moi, je l'ai tracé ici. Mais ça se trouve, Alexandre, lui, il va la tracer là. Et ça se trouve, Rachid, il va tracer ici. Donc, pour éviter, le principal, c'est qu'on ait tous vu qu'il y avait un niveau là. D'accord ? Le principal, c'est qu'on ait tous vu qu'il y avait un niveau. C'est ça, le principal. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une épaisseur. Par exemple, un peu comme ça. Parce que ça se trouve, Virginie, elle, elle va tracer là. Il y en a un qui va tracer là. Bref. En fait, le but, c'est qu'on regroupe tous les tracés des lignes horizontales. D'accord ? Donc, en gros, on va créer une zone. On va créer une épaisseur pour qu'on puisse avoir une marge d'erreur. C'est ce qu'on appelle avoir une marge d'erreur. Une marge d'erreur. Pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, ça se trouve, lui, Rachid, il va tracer ici. Moi, je vais tracer ici. Virginie, ici. J'en sais rien. Moi, Alexandre, ici. Bref. Hugo, peut-être là. Tu vois ? Et en fait, on a tous vu qu'il y avait un niveau ici. Mais on a besoin de tracer une épaisseur. Parce que chaque personne a sa vision. Et on a chacun notre cerveau. Ok ? Donc, maintenant que je t'ai expliqué ça, et j'espère que tu as compris, allons un peu sur le graphique. Donc, il faut juste bien comprendre que le graphique, enfin, en tout cas, le prix, que ce soit de l'euro dollar ou du bitcoin ou n'importe quoi, de la crypto-monnaie, n'importe quoi. Un graphique, généralement, en fait, quand il va monter, il ne monte pas d'un coup comme ça. Il va monter par ce qu'on appelle par palier, par escalier. Il monte par respiration. Ça veut dire qu'il fait un effort, il respire. Il fait un effort, il respire. Il fait un effort, il respire. Et en fait, généralement, du coup, ça nous crée des niveaux. Tu vois ? Ici, on a un niveau. Voilà. Et ici, on a un niveau. Ok ? Et en fait, c'est juste pour que tu comprennes qu'on va utiliser ces mouvements comme quoi que le prix monte, respire ou descend, respire. Parce que le prix peut faire ça aussi. D'accord ? Le prix peut faire ça. Ça veut dire qu'il est coincé. Le prix est coincé entre une résistance et un support. Il peut faire ça, le prix. Et le prix peut descendre. Voilà. Ok ? Il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'il veut le prix. Mais ce qu'il va faire le prix, généralement, c'est qu'il va respirer. Il va créer des paliers. Ok ? Et ça nous les détecter, ces paliers. Alors, ça paraît simple. Mais je peux te dire que quand tu es débutant et que tu as l'habitude d'aller couper des cheveux ou d'épiler des poils, ou tout simplement faire des picouzes parce que tu es infirmière, moi, je peux te dire que ce n'est pas si évident que ça. Donc, si on regarde un peu le graphique, ce qui est important, c'est de regarder. Regarde. Ici, il y a une réaction. Ici, il y a une réaction. Voilà. On regarde qu'ici, il y a une réaction. Et si je trace ici une épaisseur, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On est comme ça. On a ce qu'on appelle ici, le prix était résistance. D'accord ? Il est parti. Résistance. Il est parti. Donc, il y a eu une réaction. On voit qu'il y a eu une réaction. Juste pour info. Vous voyez juste ça, là. Juste ce petit mouvement de merde. Là, là. Et bien, je peux te garantir que il y a grave du pognon à faire de malade. Tu vois ? Parce que, regarde, si je regarde à peu près et qu'on se donne une moyenne de 10 euros du point, d'accord ? À 10 euros du point. Donc, je vais partir de là. Je vais aller là. Je vais faire des clôtures aux clôtures. Et là, on a 178 points. 178 points, ça fait 1780 euros. 1780 euros juste pour ce mouvement de merde. Donc, c'est juste pour vous dire que, en fait, nous, on n'a pas besoin d'avoir un gros mouvement pour faire du pognon. Je dis généralement à mes élèves, va chercher 20-30 points par jour. Va chercher 20-30 points par jour. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? 20-30 points. Là, il y a 178 points. D'accord ? Bref, c'est juste pour que tu comprennes déjà les niveaux psychologiques. Les niveaux psychologiques, en fait, nous, notre but, c'est d'analyser dans le passé. Donc, on va analyser dans le passé parce qu'on ne peut pas analyser dans le futur. On ne sait pas ce qui va se passer là. D'accord ? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'aller détecter les niveaux, les niveaux psychologiques, résistance et support, pour que quand j'ai mon prix qui va passer, parce que là, on voit clairement maintenant, on voit que le prix était résistance et que là, le prix est en train d'attaquer le plafond, donc la résistance. Et là, on commence à arriver chez Rachid. D'accord ? Là, ça y est, on est quasiment chez Rachid. On est même chez Rachid. Si je descends pour mieux voir en 4 heures, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, on est clairement chez Rachid. Donc, nous, notre but, après, ça serait d'acheter. D'accord ? Alors, forcément, il y a des petites stratégies. Il faut qu'on attende une clôture de bougie. Il faut que la bougie, elle termine. Bref, il y a autre chose. Mais moi, encore une fois, mon but pour ce live, c'est que tu comprennes qu'il y a des niveaux psychologiques et nous, on intervient sur ces niveaux psychologiques. Ça veut dire qu'on prend position sur ces niveaux psychologiques et on récupère notre oseille sur ces niveaux psychologiques. Ça veut dire qu'en gros, ici, on avait un niveau psychologique. Si tu regardes bien, nous, notre but, on voit qu'il y avait un niveau psychologique. Là, on a pété le plafond et là, on est chez Alexandre. Et nous, notre but, après, c'est d'acheter et d'aller chercher le prochain niveau psychologique, la prochaine résistance. D'accord ? Pourquoi ? Et pourquoi ne pas être trop gourmand et attendre que ça pète et que ça aille chez Rachid ? Eh bien, parce qu'on n'en sait rien que ça va péter, que ça va aller chez Rachid. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ça y est, on était résistance et maintenant, on est passé support. On est chez Alexandre. Donc là, on était chez moi. On est chez Alexandre. Et on sait que le prix, du coup, comme il a pété le niveau psychologique, d'accord, la résistance et qu'il est devenu support, eh bien, en fait, il y a de très grosses probabilités qu'on aille chercher le plafond, la résistance, ok ? Donc, en gros, c'est ça. Et là, juste ce petit mouvement-là, si on prend le trade d'ici à là, d'accord, il y a 193 points. À 10 euros du point, ça fait tout simplement 1930 euros. Donc, en gros, c'est juste pour que vous compreniez que nous, on intervient sur des niveaux clés, d'accord ? Alors, il y a un truc que j'ai oublié de dire, que j'ai oublié aussi dans ma tête. C'était quoi qui était important ? Je ne sais plus. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Donc, en gros, là, si, par exemple, on clôture ici, là, on a la durée de vie de la bougie dans 34 minutes ici, si on clôture, par exemple, on pourrait acheter, d'accord, et aller chercher le prochain niveau psychologique. Et le prochain niveau psychologique, quand on regarde à peu près, il va être à peu près ici, voilà, il va être ici, clairement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'après, nous, notre but, c'est d'acheter et d'aller chercher ce niveau. D'accord ? Et là, tu as, c'est juste pour te dire, là, tu as, pareil, 180, on va dire 200 points, donc 2000 euros. Alors, bien entendu, moi, je t'ai dit qu'il va falloir aller chercher 20, 30 points. Donc, le but de mes élèves, ce n'est pas d'aller chercher 200 points d'un coup. C'est complètement débile et je ne le recommande pas parce que ça ne sert à rien d'aller chercher 200 points d'un coup, autant aller les chercher par palier, d'accord ? Donc, pour cela, c'est pour ça qu'on a des unités de temps d'analyse et des unités de temps de prise de position. Quand on descend, quand on descend, eh bien, en fait, on a plus de bougies, on a plus d'historique, donc on aura plus de niveau psychologique, d'accord ? Tout simplement. Ça veut dire que là, si je descends, par exemple, en une heure, rien qu'en une heure, eh bien, en fait, tu vois clairement que là, ici, par exemple, j'ai un niveau. Ici, j'ai un niveau. Et juste ce petit mouvement-là, juste ce petit mouvement de merde, là, eh bien, tu fais grave de l'oseille. Là, juste, regarde, hop, hop, tu as 60 points, là, c'est même trop. Il faudrait même, limite, refaire un niveau entre les deux et aller chercher tes 30 points, d'accord ? De là à là, tu as 30 points, ça fait 300 balles. De là à là, tu as 30 points, ça fait 300 balles. Bon, après, si tu as 10 euros du point, il y en a qui sont à 1 euro du point, il y en a qui sont, comme moi, à 35 euros du point, il y en a qui sont, attends, c'est qui ? Il y a un élève, il est à 32 euros du point, il y en a, ils sont à 5 euros du point. Après, on s'en fout à quelle valeur tu es du point. C'est juste qu'en fait, il ne faut pas que tu sois trop gourmand, ça ne sert à rien. Comme je l'aime bien dire, la gourmandise, c'est bien au restaurant, mais pas sur les marchés, d'accord ? Bref, si tu as compris qu'il y avait des niveaux psychologiques, ça déchire.